A Grand Bois ce matin, Rakesh Jawahir, Ashish Rupan et Rajesh Hindu, tous les trois en état d'arrestation, sont revenus sur les lieux de l'accident fatal de dimanche dernier. Une voiture est entrée en collision avec un autobus de la National Transport Corporation, causant la mort de Megha Premdet Shoma qui était assis sur le siège passager de la voiture. Celle-ci était conduite par Rakesh Jawahir qui a abandonné la voiture sur place. Un peu plus tard, Rajesh Hindu se présente à la police en affirmant que c'est lui qui la conduisait. Mais en apprenant que l'accident avait été mortel, il s'est rétracté. Soupçonné d'avoir voulu nuire à l'enquête, Rajesh Hindu a été inculpé d'entente délictueuse. Rakesh Jawahir, lui, est soumis à un alcotest. Le résultat est sans équivoque positif. Accusé de conduite en état d'ivresse, il a expliqué aux enquêteurs qu'il roulait dans sa voie lorsque l'autobus a surgi devant son véhicule. Ashish Ruppen, le chauffeur de l'autobus, explique de son côté avoir tenté de doubler un véhicule en stationnement et c'est en quittant sa voie que son autobus a heurté la voiture de Rakesh Jawahir. Après la reconstitution des faits, Rakesh Jawahir a été reconduit en cellule policière. Ashish Ruppen et Rajesh Hindu sont eux en liberté sous caution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...